Musique 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 Donc, cette année, c'était la 48e fête de la Saint-Hubert à Cap-Saint-Ignace. Pouvez-vous m'expliquer un peu le déroulement de l'événement? Oui, bien, principalement, avant ça, les autres années, c'était sur deux jours, donc il y avait différentes compétitions. Mais maintenant, dû un peu au manque de bénévolat et réactiver la Saint-Hubert, aujourd'hui, c'est concentré principalement de la messe solennelle qui se veut un concert et un spectacle. Et ensuite de ça, une nouveauté cette année qui est le dîner du chasseur, un pâté aux trois jubiers, dont sanglier, serre-rouge et canard. Oui, c'est un beau succès, le dîner. C'est très bon, on est très contents parce que quand on change de même, on ne sait jamais si, bon, bien, ça va fonctionner. Puis, ce n'est pas tout le monde qui aime le jubier, mais on est très heureux, franchement. On a tous vendu nos cartes, on a un 220 personnes pour le dîner, alors on est très, très contents. Oui, et puis cette année, la journée avait changé. Donc, avant, ça se faisait plus fin à où, je crois? C'était la fin de semaine de la fête du travail. Mais étant donné qu'il y a beaucoup d'activités dans la région, dont le Festival d'accordéon et le Festival du boulet et à différents états, ça fait que beaucoup de monde nous disait, bien, c'est de valeur, on ne veut pas assister parce qu'on est déjà ailleurs. Ça fait qu'alors, on a essayé de changer la date, étant donné que la majorité des clubs sociaux reprennent nos activités. Et cette fin de semaine-là, bien, il n'y avait pas trop d'activités. Alors, on essaie ça cette année avec la fin de semaine de l'Action de grâce. Oui, parfait. Puis comment on voit l'avenir pour la fête de la Saint-Hubert? Comme vous avez dit, on manque un peu de bénévoles. Comment est-ce qu'on voit ça? Bien, on espère redonner les jalons à la Saint-Hubert comme dans le temps. Dans les années 90-95, c'était sur deux jours, on attirait jusqu'à 10 000 personnes lors de ces événements-là. Ça fait qu'on espère rehausser la Saint-Hubert et le cinquantième s'en vient dans deux ans. Alors, on va s'arranger que ça soit méga pour attirer encore 10 000 personnes. On aimerait bien ça. Ça serait génial. Je vous le souhaite beaucoup puis bonne continuité. Merci beaucoup. Merci beaucoup.